Alors, coucou les internautes, on est toujours dans ce qu'on pourrait appeler un showcase en fait. C'est des showcase, ouais, on peut dire ça. C'est pas orgueilleux de dire que t'as fait un showcase chez toi ? C'est un peu ça. En fait, le concept, c'est surtout qu'on fait des showcases en appartement qui sont réservés aux professionnels. Le but, c'est de faire jouer des artistes locaux devant des professionnels au niveau national. Et donc, nous, on le fait de manière exceptionnelle aujourd'hui à Montpellier pour présenter le concept. Mais ça sera la seule fois où ça sera à Montpellier puisque le but, c'est de faire jouer des artistes de Montpellier ailleurs qu'à Montpellier. Donc, d'habitude, c'est à Paris ou en off des grands festivals. Donc, on l'a fait au Printemps de Bourges, Francophonie de la Rochelle. Là, on va faire le MAMA à Paris. Alors, les garçons que j'ai interviewés tout à l'heure me disaient que, bon, ils faisaient plein de chaînes, etc. Comment tu trouves ? Tu es un dénicheur de talent ? Comment ça se passe ? C'est ta carte, ça ? Non, en fait, je suis artiste. Je fais de la musique depuis une quinzaine d'années. Et c'est par rapport à mon parcours d'artiste. Donc, je suis parisienne à la base. Chanteuse, musicienne ? Chanteuse, auteur, compositeur. Et j'ai eu pas mal d'expérience dans ce métier. Parce que j'ai fait des tournées, j'ai signé sur une major. Donc, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, il y a un an, j'ai décidé de déménager à Montpellier et de faire un peu une pause dans mes projets musicaux à moi. Et du coup, vu que j'avais monté un label pour produire mes disques il y a quelques années, je me suis dit que c'était bête de fermer ce label alors que j'avais appris beaucoup de choses sur le métier. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de mettre à profit ce que j'avais appris pour d'autres artistes. Donc, c'est à partir de là. Ton label, c'est quoi ? Alors, en fait, j'ai deux structures maintenant. Donc, il y a le premier label que j'avais créé il y a quelques années qui s'appelle 25h43 Productions. Et j'ai créé une deuxième structure à Montpellier qui s'appelle le Petit Chat Noir Record. Ça, c'est tout récent, par contre. Oui, ça, c'est tout récent. Vu que ça fait un an tout juste que je suis à Montpellier, donc le Petit Chat Noir Record, la structure a été montée depuis six mois à peu près. Et donc, cette structure-là a pour but de faire les rock'n'loft, de développer les artistes de la région de Montpellier, de toute la région, au niveau national. Donc, c'est travailler au rayonnement d'artistes locaux au niveau national. Donc, le but d'Amaneu, c'est de lancer cette affaire, parce qu'elle est toute récente, tu viens de le dire. Et dans quelle perspective tu as pour cette affaire ? Réussir, bien sûr, c'est une question conne, mais quelle perspective ? Déjà, l'objectif principal, c'est de permettre à des artistes qui ont une actualité d'avoir des interviews, des médias, etc., de Montpellier, mais d'avoir des interviews, etc., au niveau national. Et puis, c'est de leur permettre de se faire connaître auprès d'un réseau qu'eux n'ont pas forcément, donc auprès de maisons de disques, d'éditeurs, de tourneurs, etc. Et donc, le but, c'est d'aboutir sur des signatures pour eux. Donc, moi, je fais la programmation par rapport à ça, en prenant des artistes qui sont émergents, comme on appelle ça. Et donc, voilà, le but principal, c'est ça, c'est d'aider au rayonnement d'artistes montpellierains. Donc, dans un premier temps, le but, ça va être de l'année prochaine, je pense qu'on va faire trois festivals et trois sessions à Paris. Donc, on va sûrement refaire le printemps de Bourges, peut-être refaire les francopholies, on va faire le BIS à Nantes, c'est la Biennale Internationale du Spectacle. Voilà, on va faire ce genre de festival. Et puis, on a trouvé un loft à Paris où on va faire des sessions régulièrement. T'organises pas du casting ? Non, pas du tout. Alors, comment tu sélectionnes les artistes que tu repères ? Par rapport à un style de musique, une voix, un grain, quoi ? Non, c'est plutôt par rapport... Vous pouvez pas avoir de l'oreille, faites musicienne, voilà, c'est un métier. Ouais, ouais, la programmation, elle est par rapport au fait que, comme je viens de dire, que je cherche des artistes qui sont pas amateurs, qui sont en voie de professionnalisation, qui sont soit déjà entourés d'une petite structure, d'un manager, ou en tout cas qui sont bien avancés, ça peut être des artistes qui sont accompagnés par les salles locales, par exemple par Victoire 2 ou par Paloma, ce genre d'artiste. Et puis, voilà, j'écoute beaucoup d'artistes régionaux, il y a beaucoup d'artistes qui me sollicitent aussi, vu que je fais aussi de la prod, donc les artistes que tu as interviewés au préalable, Kirst, c'est un artiste qu'on a signé sur notre label à nous, donc du coup, voilà, le travail qu'on fait commence à se faire connaître, donc je reçois pas mal de musique, donc j'écoute. Et puis, voilà, c'est une question de choix artistique, c'est des musiques actuelles, toujours, et c'est des projets qui me semblent intéressants à présenter à des professionnels de maisons de disques, etc., donc des projets qui sont suffisamment aboutis pour que ça soit intéressant. Merci de ton accueil, tu nous rappelles, pour les internautes, où est-ce qu'on peut te trouver ? Tout à fait, on a... On a la caméra ? Oui, pardon. Elle a l'oreille, mais elle n'a pas la vue. On a un Facebook Rockinloft, on a un site internet Rockinloft, et on est en surtout, je lance le petit appel. On est là pour ça. Parce que pour que ce projet existe, ça coûte assez cher, puisqu'il n'y a pas d'entrée d'argent, il n'y a pas d'entrée payante, il n'y a pas de public, donc forcément, c'est tout à nos frais pour l'instant, et pour que ça continue à exister en 2016, on est en ce moment en train de chercher des subventions, des financements, et en plus de ces démarches que je fais dans le privé et dans le public, on a lancé un site participatif, donc KissKissBankBank. Rien à voir avec Ulule ou des choses comme ça ? Si, si, c'est ça, sauf que ce n'est pas Ulule, c'est KissKissBankBank, mais c'est l'équivalent. Et donc on a lancé ça pour que tous les artistes et les gens qui ont envie que les artistes de la région puissent se développer, nous aident à pouvoir maintenir ce projet sur 2016. Donc là, tu as un projet sur ce site, un projet chiffré, et on peut faire des dons en contrepartie, etc., comme chez Ulule. Il y a des contreparties qui permettent à des gens, justement, qui ne sont pas du métier de pouvoir assister aux showcases, de pouvoir même aider à la programmation des showcases. Voilà, donc il y a ce genre de contreparties. Eh bien, écoute, bonne grade, bonne musique, bonne tout ce que tu veux, en tous les cas, l'on vit à ta société et puis à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, on est dans un concept assez bizarre, je trouve, parce qu'en France, je ne sais même pas si ça se fait. Aux Etats-Unis, oui, ça, ça se fait, de jouer dans les appartements et de faire des trucs comme ça. Mais à Montpellier, de toute façon, c'est la première fois. Moi, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi avoir choisi d'intégrer ce genre de concept pour faire un petit peu de zik ? Parce que ça me plaît. De toute façon, faire de la musique, en général, me plaît. Bon, elle est mal. Si elle nous dit oui, nous, à chaque question, ça va durer deux minutes. Non, mais clairement, faire de la musique dans la rue, dans un appartement, de toute façon, il manque qu'il y a des gens et que tu te fais plaisir. En plus, il y a à boire et à manger, donc c'est top. Et puis, maintenant, il est invité dans la chambre à coucher, alors vous imaginez un peu. Je ne sais pas comment on va sortir. Bon, dites-moi les gars, vous avez quel âge ? Qu'est-ce que c'est de musique que vous faites ? Voilà, on va quand même vous connaître un peu. On a 24 ans tous les deux. On a 24 ans, c'est-à-dire 12-12. Voilà. Et on fait du rock'n'roll. Quel style ! Voilà, c'est comme ça. Après, bon, on n'est pas cantonné sur ce truc-là. On aime le blues, le rock'n'indépendant, le grunge, le stoner, la pop. Alors, je suppose que ce n'est pas d'hier que vous faites de la musique ? Non, moi, j'ai commencé à 13 ans et j'ai monté mon groupe très rapidement. Mais cette formation actuelle, ça fait deux ans. Voilà. Et la perspective de gens comme vous aujourd'hui dans le milieu de la musique ? La perspective ? Où est-ce qu'on aimerait aller ? Où est-ce que vous ? Oui, enfin, l'horizon. L'horizon, votre horizon. Dis, je t'en fais d'aller à l'honneur. Excusez-moi. Je fais le micro. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas vraiment de rêve ou de trucs comme ça. On essaie de vivre le truc au jour le jour. Il s'en foutait à ce que j'ai à l'honneur. Je dis que c'est de l'eau, parce que... Je crois qu'il y a rock'n'roll dans l'affaire. Non, c'est tôt, en fait. Là, il est 17h et on joue à 23h. Si je commence, ça pique les trots de rouge. Je vais être trop noireau. Enfin, noireau, ça veut dire bourré. Mais tu joues à 23h, là, rassurement. Oui, mais après, on a un concert juste après. Ah bon, parce que dès qu'on a fini d'être en boîte, c'est en live direct. Let's go. Donc, la perspective. Eh bien, on n'a pas vraiment de rêve fou. Non, on essaie de vivre le truc au jour le jour. Si, 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 mais je trouve ça un peu ridicule de se dire, ouais, dans 3 ans, je ferai ça et dans 5 ans, je ferai ça. On vit comme ça vient, quoi. Ouais, on a des objectifs, mais ce n'est pas des trucs énormes. On y va petit à petit. Après, bien sûr qu'on a des rêves, mais on a des pieds sur terre aussi. Je pense que c'est une façon de se protéger aussi. D'être... Tu sais, moi qui ai dit. Et toi ? Moi, j'ai plein de rêves aussi. Les miens sont devant aussi. Ils sont toujours devant, tu sais, là, je sais, il n'y a pas de souci. On va l'air de cons tout à l'heure. Quand on va passer, vous allez voir. Non, on galère quand même dans ce que vous faites. Ouais, c'est un choix de vie, clairement. Mais après, l'homme est esclave de ses passions. Ouais, mais je veux dire, on galère, voilà. Il y a une grosse poignée de gens qui gagnent très bien leur vie. Et puis, tu as la majorité au secours. Parce que les dates, vous en avez combien par an, tiens ? Là, depuis qu'on a signé chez 25 à 43, on joue beaucoup plus. Je ne sais pas, on a eu... Je ne sais pas, une trentaine de dates par an. Ça va aller à l'an s'arrangeant, j'espère. Et après, avant, on était indépendants. On jouait un petit peu moins. Maintenant, on est signé sur nos indices. Donc, ça va mieux. Après, oui, c'est la galère. Mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut en chier aussi un petit peu. C'est ça, le rock'n'roll. Il faut se suer. Nous, on est jeunes. On a encore plein d'ambition. Et puis, voilà. Ça nous plaît de savoir qu'on a un camion pourri. Et voilà. Tu vois, après, si ça avance, ça avance. C'est cool, tu vois. Ça vaut mieux que ça avance, quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, on est heureux comme ça pour l'instant. Après, si on pouvait vivre de notre musique, ce serait juste parfait. Voilà. Alors, ce que tu ne sais pas, c'est que sur notre site montpellinoudé.com, on a une petite rubrique Stop Encore. Alors, je vais te dire, il y a trois mois en arrière, on a fait un Stop Encore avec quelqu'un. Et le Stop Encore, ça s'est finalisé par Encore. Et le garçon, aujourd'hui, il joue dans des salles autres. Je ne suis pas à la duouverte de talent. On est bien d'accord. Mais, à des fois, ça donne un coup de pouce. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est où on peut aller te voir jouer ? Voilà. Nous, voir jouer. Parce que déjà, en fait, on est en train de te voir jouer et puis on va laisser un grand extrait de façon à ce qu'on découvre ta musique. Mais si on veut vous contacter, par exemple, comment on fait ? Déjà, il y a des clips sur YouTube, tout ça. Après, on joue un peu partout en France. Là, on prépare d'aller en Suisse. Il y a sûrement la Belgique aussi l'année prochaine. Après, avec Internet, ça... Mais tu es mon polygrain ? Oui. D'accord. Parce que tu es en Suisse. Ouais, non. Après, on bouge pas mal. On bouge pas mal aussi. Et nous contacter, sur les réseaux sociaux, on a un site Internet. Il y a des mails. Allons-y. Sur Facebook, tu tapes Curse. K-U-R-S-E-D. Tu nous trouves. Tu nous écris. On a un site Internet aussi, CurseMusic.com. Et voilà. Après, sur YouTube, pareil, tu tapes Curse. Tu as des clips. Tu as des lives. Tu as de tout. C'est important. Parce que si on peut te contacter... Bien sûr. Bien sûr, mais je le dis. Prochain concert, c'est donc tout à l'heure. Alors voilà. Là, on joue au Rockin' Loft, donc l'appartement. Et ce soir, on joue au Blackout, on fait la sortie de notre EP Apple. Voilà. La release party. Voilà. D'autres dates, tu as fait des moments ? Alors après, on joue, on a le Maman. On va au Maman à Paris, pour le Rockin' Loft aussi. On a le Salon de Provence. On joue à New York. On a plusieurs dates. Après, prévu jusqu'à Janvier, on va jouer à Lyon. Voilà, on a des dates de prévues. Mais il faut aller voir. Je n'ai pas tout entendu. Non, mais on ira voir le site. Je reviens à 30 secondes à ton style de musique parce qu'on a déconné un peu autour du style. Le vrai style, votre style de musique, c'est quoi ? C'est du Rock indépendant. Alors après... Qu'est-ce qu'on entend par Rock indépendant ? Parce que c'est un grand fourre-tout quand même. En fait, on aime ce qui est authentique. Ce n'est pas moderne ce qu'on fait. On aime les sons vintage. On y apporte notre touche aussi. Mais on n'est pas du tout comme tous ces groupes indie actuels avec plein de synthé. Pas du tout. Ça va être plutôt guitare, basse, batterie, des vieux orgs. Tu vois, que des trucs comme ça. Très authentique dans le son. Voilà. Après, ça va être un truc hyper énergique en live. Tu auras des côtés un petit peu blues, des fois des côtés pop, des fois des côtés grunge, etc. Et voilà. Après, moi, je te conseille. C'est difficile de se décrire parfaitement exactement parce que déjà, les morceaux ne sont pas cantonnés sur un seul truc. Ça est recouverte au niveau du son, mais ce n'est pas cantonné sur un seul truc. La seule chose que je peux te dire, c'est prends ton ordinateur, clique et va nous écouter. Voilà. Ça, c'est un bon message. Moi, je reviens sur ce ton corps. Les internautes, bougez-vous, écoutez bien et envoyez-nous les messages. On les repassera. On vous les repassera après derrière. Et puis, j'espère que bonne gratte. Ça va être très, très loin. Merci. Très, très fort. Parce que vous le valez bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501